Je prédis que Macron ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022. Alors évidemment je n'en suis pas complètement sûr, mais ça me paraît extrêmement probable et vous comprendrez pourquoi quand je vous aurai expliqué mon raisonnement. Cette conclusion est basée sur quatre idées, quatre postulats. Le premier, c'est que Macron ne peut pas gagner au deuxième tour contre Marine Le Pen. Deuxième postulat, n'importe quel autre Maastrichtien par contre gagnerait contre Marine Le Pen. Troisième postulat, Marine Le Pen sera au deuxième tour, sauf si Zemmour est candidat. Et quatrième pilier de cette réflexion, Zemmour ne sera en fait pas candidat. Alors je vais d'abord expliquer comment j'arrive à ces quatre postulats et ensuite on verra assez directement comment ma conclusion découle de ces quatre postulats et finalement qu'est-ce que cela implique pour les démocrates. Premier postulat, Macron ne peut pas gagner contre Le Pen au deuxième tour. Et la raison c'est qu'on ne peut pas traiter son adversaire de fasciste quand on a soi-même fait éborgner des manifestants pacifiques. De façon plus générale, la politique de diabolisation, la tactique de diabolisation qui a fonctionné à l'élection précédente ne fonctionnera pas au profit de Macron aux prochaines élections présidentielles. Il faut dire aussi que Macron, notamment par son mépris des Français, s'est attiré un énorme sentiment de sorte qu'une fraction des citoyens qui, à la dernière élection présidentielle, votée pour Macron, pas par enthousiasme pour Macron, mais pour voter contre Le Pen, très probablement ne votera pas pour Macron à cette prochaine élection. Et ne votera pas pour Macron et peut-être ne le crie pas sur les toits dans les sondages, ce qui fait que l'ampleur de ce phénomène n'est peut-être pas visible dans les sondages. Donc voilà la raison pour laquelle je pense que Macron ne peut pas gagner contre Le Pen au deuxième tour. Par contre, et c'est mon deuxième postulat, n'importe quel remplaçant de Macron, n'importe quel mastrichien, pourrait gagner contre Le Pen au deuxième tour. Parce que je pense que cette tactique de diabolisation fonctionnera encore à la prochaine élection présidentielle, mais simplement pas au profit de Macron qui est actuellement trop discrédité, mais pourrait fonctionner pour d'autres mastrichiens. Le troisième postulat, c'est que Le Pen se trouvera effectivement au deuxième tour. Alors je vois une possibilité qui pourrait l'empêcher d'être au deuxième tour, c'est si Zemmour était candidat. Parce qu'à ce moment, Zemmour qui est lui-même marqué très à droite et qui pourrait attirer le même genre d'électeurs que ceux qui votent pour le Rassemblement national, pourrait diviser les voix du Rassemblement national. Et à ce moment, la France insoumise pourrait effectivement arriver au deuxième tour à la place du Rassemblement national. Donc mon troisième postulat, c'est que le Rassemblement national se trouvera au deuxième tour, sauf si Zemmour est candidat. C'est peut-être parmi mes postulats le plus faibles, parce qu'on se trouve encore à une année de l'élection présidentielle. Et il est tout à fait possible qu'il y ait des grands changements, qu'il y ait par exemple un grand mouvement populaire qui répond aux aspirations du peuple contre les mastrichiens, contre le pôle élitaire actuellement incarné par Macron, mais qui sera probablement plus tard incarné par quelqu'un d'autre. Il est possible qu'il y ait un autre mouvement populaire qui ait du succès et qui arrive au deuxième tour à la place du Rassemblement national. Donc ça, je ne peux pas l'exclure. Mais à ce stade, ça paraît très peu vraisemblable. Le seul qui, à ce stade, semble pouvoir diviser les voies du Rassemblement national, c'est Zemmour. Et j'arrive là à mon quatrième postulat. Je pense que Zemmour anticipera tout seul cela, que simplement il ne va pas se trouver lui-même au deuxième tour, mais que si il est candidat, tout ce que ça fera, c'est que ni lui ni le Rassemblement national ne se retrouvera au deuxième tour. Et anticipant cela, Zemmour ne se présentera pas. Voilà, j'ai un peu justifié mes quatre postulats. Évidemment que si on les accepte, il est relativement clair que pour eux, que Macron ne peut pas gagner. C'est-à-dire que s'il est candidat, il arrivera vraisemblablement au deuxième tour, mais contre Le Pen, et là, perdra contre Le Pen. Et anticipant cela, il paraît logique que Macron ne soit pas candidat. Et s'il ne le voit pas lui-même, il verra que ses soutiens vont se porter vers un remplaçant, vont se porter vers un autre Maastrichtien, plutôt que sur lui, et qu'il va perdre ses soutiens et qu'il aura encore moins de chances de l'emporter. Et s'il perd vraiment beaucoup de soutien, de gens qui anticipent qu'il perdra au deuxième tour, il risque de faire même mauvaise figure au premier tour. Donc, anticipant cela, Macron ne va pas se présenter. Ça veut dire qu'il va suivre le chemin de Hollande. Ce n'est pas un chemin qui va lui plaire. Donc, c'est une raison pour laquelle il attend probablement. C'est qu'il a probablement de la difficulté à se faire à cette idée. Deuxièmement, on est encore à une année de la présidentielle. Il peut attendre. Peut-être qu'il peut espérer que Zemmour soit candidat. Et évidemment, si Zemmour était candidat, alors il pourrait lui-même être candidat, puisque Le Pen risquerait bien de ne pas se retrouver au deuxième tour. Un point qui fait aussi que, malgré sa compatibilité, il se retirera, c'est qu'il a une autre option. S'il se présente à cette élection présidentielle et qu'il la perd, alors son image est très ternie. Par contre, si simplement il ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle et qu'il décide simplement de se présenter pour être président de la Commission européenne, par exemple, en disant qu'il a fait l'expérience de la présidence d'un grand pays, la France, et que maintenant il veut mettre ses capacités au service de l'Union européenne, eh bien, il aura une aura beaucoup plus grande s'il y va sans s'être présentée, plutôt qu'après s'être présentée et avoir perdu à l'élection présidentielle française. Et cette voie de président de la Commission européenne, Macron pourrait en tirer un énorme profit, parce qu'il pourrait essayer de... Premièrement, il pèserait de tout son poids en tant que président de la Commission européenne, il étendrait ses compétences autant que possible, mais surtout, il plaiderait certainement pour qu'il y ait un président de l'Union européenne élu au suffrage universel, dans toute l'Union européenne. Et il le présenterait comme une démocratisation de l'Union européenne. Et évidemment que s'il arrivait à faire passer l'idée de l'élection au suffrage universel d'un président de l'Union européenne, en tant que président de la Commission européenne, et puis en jouant ce rôle de la façon la plus étendue possible, il aurait d'énormes chances de gagner cette présidentielle européenne. Alors évidemment, en France, il n'aurait peut-être pas énormément de voix, mais bon, les Français seraient peut-être contents que le président de l'Union européenne soit un Français. Et puis d'autre part, il serait le candidat naturel en tant que président de la Commission européenne. Il aurait eu une expérience en tant que président de la France, paternie par une défaite s'il ne s'est pas représenté. Et il serait connu dans tous les pays. Il ferait bien attention de se faire bien connaître dans tous les pays. Ce qui fait qu'au moment d'une élection présidentielle européenne, il récolterait des voix d'un peu partout dans tous les pays, alors que d'autres candidats seraient surtout connus dans leur propre pays. Peut-être qu'ils auraient une majorité dans leur propre pays, mais pas beaucoup d'autres voix dans d'autres pays. Ce qui fait qu'effectivement les chances de Macron de devenir président de l'Union européenne seraient très grandes. Donc voilà, je pense qu'il y a un jeu beaucoup plus subtil que Macron peut jouer que d'aller au casse-pipe à la prochaine élection présidentielle de 2022. Je pense qu'il ne sera pas candidat, sauf si, oui, mais ça me paraîtrait peu probable, sauf si Zemmour annonçait sa candidature. Alors maintenant, qu'est-ce que cela implique pour les démocrates, pour ceux qui oeuvrent pour une candidature populaire à l'élection 2022 ? Eh bien qu'ils doivent d'une part se centrer sur leur propre message et en termes d'adversaires, s'attendre à devoir affronter quelqu'un d'autre que Macron. Cela signifie qu'ils peuvent bien sûr utiliser l'épouvantail Macron, c'est clair que Macron est un épouvantail idéal, mais qu'il doit veiller à ne pas trop se focaliser sur cet épouvantail, parce qu'il se pourrait très bien qu'en fait cet épouvantail ne soit pas présent lors de l'élection présidentielle. Donc préparez-vous à combattre un remplaçant de Macron. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de mes prédictions et des raisonnements qui m'ont conduit à ces prédictions. Et je lirai donc avec grand intérêt les commentaires que vous pourriez laisser. Et je vous mets à l'écran un lien sur une vidéo où je discute quel genre de candidature à la présidentielle 2022 il faudrait pour que le peuple puisse en profiter pour véritablement prendre le pouvoir. Merci et à la prochaine.